Nier Dinar, merci beaucoup d'être mon invité. Vous êtes le chef du département de la presse étrangère au porte-parole de l'armée. J'ai voulu vous inviter d'abord parce que vous aviez une amitié particulière avec Bar Falah qui est tombé au cours d'une opération terroriste. La semaine dernière, il opérait dans la même unité que vous, c'est-à-dire les commandos d'infanterie nakhal. Aujourd'hui, nous marquons le septième jour, une semaine. Ça fait une semaine que Bar Falah est tombé dans le cadre d'une opération terroriste du côté de Djenin. Effectivement, nous avons travaillé ensemble, nous étions au commando d'un ahral. Lorsque j'ai appris qu'il allait être sous-commandant de cette unité, il est venu pour se préparer. Avant de prendre son poste, nous avons beaucoup parlé et souvent la conversation déviait vers des sujets comme le surf, les bars de Tel Aviv. C'était quelqu'un plein de joie de vivre. Je voudrais exprimer mes condoléances à sa famille au nom de tous les soldats de Tzahal, à la famille Falah et à la famille du commando d'un ahral. Aujourd'hui, bien évidemment, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Vous avez été vous-même commandant sur le terrain. Comment on enraye cette vague de terreur qui ne cesse de s'accroître ? Cette vague de terrorisme à laquelle nous sommes confrontés, c'est une vague meurtrière. Nous avons vu des attentats très graves sur le territoire israélien qui ont entraîné la mort de 19 personnes innocentes, des gens qui buvaient un pot dans un bar de Tel Aviv. Une des victimes, d'ailleurs, était un ancien soldat d'un ahral. Je le connaissais, un ancien officier. Et c'est une vague qui est une vague très dure. Depuis que cette vague a commencé, nous agissons toutes les nuits sur la base de renseignements précis. Lorsque nous savons qu'il y a un groupe qui s'organise afin de s'en prendre à des citoyens israéliens, nous agissons contre ce groupe et nous allons continuer à agir jusqu'à ce que cette vague de terror prenne fin. Des opérations chirurgicales ou une opération plus large ? Toutes les opérations que nous effectuons sont sur la base de renseignements précis. Nous avons connaissance d'un ennemi précis ou d'un groupe précis qui veut commettre des attentats contre des citoyens ou contre des unités de l'armée. Et nous agissons. Sur la question d'une opération plus large, j'espère que nous n'aurons pas à le faire. Nous espérons que les attentats cesseront et que le calme reviendra. Et cela dépend de la volonté des actions qui seront effectuées contre nous, des actions de l'ennemi, de sa volonté de commettre des attentats. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs qui ne connaissent pas peut-être le mode de fonctionnement comment vous arrivez à opérer aussi de manière chirurgicale sans porter atteinte à la population qui est à côté ? Comme vous le savez, Mathias, je viens d'une unité d'élite et nous agissons dans des zones précises en Judée-Saint-Marie. C'est-à-dire que nous serions capables d'atteindre n'importe quel point de la région. Mais là où on se focalise aujourd'hui, c'est Naplouz et Djenil. Et nous prenons nos meilleures unités pour agir dans ces villes. Ce sont des endroits qui sont très complexes où il y a beaucoup de population civile qui n'est pas impliquée. Et c'est pourquoi on prend nos meilleurs soldats pour qu'ils s'en prennent de manière focalisée à l'ennemi. Nous ne voulons pas de victimes collatérales. C'est vrai pour toutes les opérations de salle et c'est vrai aussi pour cette opération en ce moment. Nous agissons contre des ennemis précis, contre des terroristes qui veulent s'en prendre aux citoyens israéliens et nous n'en prenons pas à la population civile. J'ai assisté, vous avez assisté à la conférence Innovation et Défense où il y avait beaucoup de délégations étrangères. Comment vous leur expliquez que, certes, il y a l'innovation, il y a la technologie, mais que c'est une guerre qui continue ? Et surtout, comment expliquer finalement que les organisations terroristes se servent des faits juifs, par exemple, comme prétexte ? Il y a des périodes, où il y a une tension particulière. Nous savons depuis des années que lors de périodes, pendant les fêtes juives, les fêtes musulmanes, on a une augmentation de la motivation de commettre des attentats. Et c'est quelque chose de regrettable et nous espérons que le calme va perdurer, mais nous utilisons tous nos outils pour préserver la sécurité des citoyens d'Israël et pour déjouer ces attentats. C'est pour ça que votre chef, le chef d'état-major, est actuellement en Europe. pour leur expliquer tout ça. Le chef d'état-major a entamé une visite importante en Europe, en Pologne et en France, deux pays dont des délégations importantes ont participé à la conférence dont vous parliez. Vous y étiez, nous avons rencontré des hauts responsables, des armées de ces pays-là, des pays qui sont des pays alliés. Le chef d'état-major était en Pologne. Il a fait aussi une visite historique à Auschwitz-Birkenau. Et en ce moment, il se trouve en France pour s'entretenir avec nos alliés de tous les sujets. Il y a certaines choses dont je ne peux pas parler aujourd'hui. Nous expliquons au monde ce que nous faisons et à quel point il est important de nous défendre. Et c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui, Nerdinard, d'expliquer véritablement, non pas que par des images, mais aussi par des mots, la situation extrêmement complexe juste avant les fêtes juives. Je vous remercie. Votre calendrier est extrêmement chargé, justement, en raison de l'actualité tendue. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Tout d'ailleurs, Krasman. Je vous remercie.